Apocalypse 6 Chapitre 18 Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, Sortez d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Parce que ses péchés se sont joints à sa suite jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle-même vous a payé et doublez le double de ses œuvres. Et dans la même coupe où elle a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle dit dans son cœur, Je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai jamais de deuil. C'est pourquoi, en un seul jour arriveront ses plaies, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Elohim qui la juge. Et les rois de la terre, qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe, pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance par crainte de son tourment, et ils diront, Malheur. Malheur. Babel la grande, la ville forte. Parce qu'en une heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leur marchandise, marchandise d'or et d'argent, et de pierres précieuses et de perles, et de fin lin et de pourpre, et de soie et d'écarlate, et de toutes sortes de bois de senteur, et de toutes sortes d'objets en ivoire, et en bois très précieux, et en cuivre, et en fer et en marbre, et de cinamome, et d'encens, et de baume, et de l'arbre à encens, et de vin, et d'huile. Et de fines farines et de blé, et de bêtes, et de brebis, et de chevaux, et de chars, et de corps et d'âmes humaines. Et le fruit mûr du désir de ton âme s'en est allé loin de toi. Et toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie et les choses magnifiques se sont éloignées de toi, et tu ne les trouveras plus jamais. Les marchands de ces choses, qui sont devenus riches par elles, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et disant, malheur. Malheur. La grande ville qui était vêtue de fin lin, et de pourpre, et d'écarlate, et qui était parée d'or, et ornée de pierres précieuses et de perles, parce qu'en une heure une richesse si grande a été dévastée. Et tous les maîtres de navigation aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à distance, et, en voyant la fumée de son embrasement, ils s'écriaient en disant, quelle ville était semblable à cette grande ville. Et ils se jetaient de la poussière sur leur tête, pleurant et étant dans le deuil, et ils disaient, malheur. Malheur. La grande ville, dans laquelle sont devenus riches par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Parce qu'en une heure elle a été réduite en désert. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous aussi saints apôtres et prophètes, parce qu'Élohim a exercé son jugement sur elle à cause de vous. Et un ange puissant souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera jetée avec violence Babel, la grande ville, et on ne la trouvera plus. » Et la voix de joueurs de cithare et des musiciens, et celle des joueurs de flûte et de trompette ne sera plus jamais entendue chez toi. Et aucun artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y trouvera plus jamais. Et le bruit de la meule n'y sera plus jamais entendu. Et la lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus jamais entendue. Parce que tes marchands étaient des princes de la terre, parce que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Et c'est chez elles qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre.